Yoko Widi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour les mangas reçus de la part des éditions Akata pendant le mois de février donc je sais que la vidéo va sortir quasiment mi-mars mais c'est pas grave l'important pour moi c'est quand même de vous faire cette vidéo chaque mois donc comme tu peux le voir il y a 3 mangas on va avoir d'abord Mémoire Fantôme qui est une série qui sera terminée en 3 tomes dans le genre Yakuza, Suspense, c'est fantastique et toi quelle est la couleur de ton âme ? Tetsushi n'est qu'un sous-fifre Yakuza qui obéit à tous les ordres de Goda je pense son supérieur hiérarchique mais quand un soir au détour d'une rue il croise une mystérieuse jeune fille qui semble avoir tout oublié de son enfance, leur destin bascule un drôle de phénomène produit et Goda est possédé par une étrange énergie un ange du nom de Harachi vient de prendre le contrôle de son corps ce dernier est descendu sur terre pour aider Nagi, une jeune fille en détresse commence alors une enquête teintée de mystère pour savoir ce qui lui est arrivé une jeune fille qui se croit maudite, un Yakuza possédé par un ange sont protégés en manque de reconnaissance voilà l'étonnant trio de Mémoire Fantôme un polar d'Akiko mondaine qui saura vous séduire grâce à son ambiance ésotérique et ses scènes d'addiction donc en ce qui concerne ce manga, il m'intéressait mais comme tu peux le comprendre c'est plus un manga Halloween donc je le présenterai pour Halloween et puis de toute façon il est en 3 tomes donc je préfère attendre bien entendu que les 3 tomes soient sortis pour en parler voilà donc c'est l'avantage avec Akata c'est qu'on ne demande pas de délai aussitôt avoir reçu un manga sinon ben ça serait un peu loupé parce que très clairement là vu qu'il est en 3 tomes je ne le présenterai pas voilà, hop cette image là je l'avais vue tout à l'heure là, hop ensuite on continue avec Femme Le Vent je ne vais pas aller trop loin là-dessus, je ne vais pas te lire le résumé tout simplement parce qu'il a déjà été présenté sur la chaîne donc voilà, c'est juste histoire de rappeler que je l'ai eu en collab de la part des éditions Akata donc c'est en fait les aventures d'un jeune homme qui est collégien, Shota qui était footballeur dans son club malheureusement il va perdre une de ses jambes et il va revoir sa vie, il va remettre toute sa vie en question et jusqu'au jour où il va rencontrer un orthoprothésiste qui va lui proposer tout simplement de lui prêter des lames pour qu'il puisse faire un sport qui l'intéresse et donc on est dans le genre handisport, adolescence et amitié et si tu as lu le manga Running Girl, il pourrait t'intéresser honnêtement voilà alors juste petit détail pour la personne qui fait les lettres, les textes et tout ça sur les images le le de Fend-le-Vent même le, oui voilà le mot Fend-le-Vent le le, il a été bouffé voilà c'est cadeau donc voilà avant avec ses petites petites chambes on va dire ça comme ça c'est pas avant mais ça te donne une idée et voilà et là on voit les trois personnages principaux de la série donc comme je te l'ai dit je te mettrai le lien de la présentation du tome 1 dans la barre d'infos la série est terminée en 5 tomes et donc je t'en reparlerai lors de la sortie du tome 5 on termine par l'espèce de briquette et c'est Barbara de Moto Aigyo l'entre deux mondes donc le manga est terminé en 2 tomes dans ce format là avant je crois qu'il a été déjà publié en 4 tomes et en ce qui concerne ce manga à savoir que je vais le lire donc quand le tome 2 sera sorti et que je vais essayer de présenter plus ou moins tous les Moto Aigyo le je pense peut-être presque le même mois ou un truc comme ça parce que je dois acheter du coup les clans de Poe parce que je n'ai au final pas reçu le tome 2 donc je n'ai pas non plus acheté le tome 1 avant et j'ai le manga Léo et je sais qu'il y a deux mangas qui sont chez Grena donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente tous les Moto Aigyo et que du coup après je vous ferai une conclusion mangaka mais en attendant du coup je vais pouvoir lire le Barbara Barbara l'entre deux mondes Tokyo Watari Watari je ne sais pas bref est un enquêteur bénéficiant d'un don unique celui de pénétrer dans les rêves des gens quand un jour on lui demande de s'introduire dans l'esprit d'une adolescente plongée dans le coma depuis des années il ne s'attend pas à voir mener une vie idyllique de Barbara une île imaginaire qui semble pourtant liée à son propre fils alors que les rêves et la réalité se confondent Watari pourrait bien être confronté à son passé entre quête de jouvence et cannibalisme voilà donc après je te montre le dessin et voilà donc c'est tout en ce qui concerne les mangas que j'ai reçus pendant le mois de février avec les éditions Akata j'espère que cette vidéo t'aura plu donc n'hésite pas à t'exprimer n'hésite pas donc à aller voir la présentation du manga Femme Le Vent et donc n'hésite pas à me dire si Mémoire Fantôme t'intéresse ou pas et donc est-ce que mes avis sur toutes les oeuvres de Moto Aigyo peuvent potentiellement t'intéresser ? Est-ce que les mangas du coup proposés par Gléna aussi ? et donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt